Préparez vos voyages avec l'agence Riverintour International installée à Paris et en Guadeloupe. Des séjours et circuits organisés comprenant hôtels, hébergement chez l'habitant, sans oublier les croisières toutes destinations. L'agence Riverintour, ce sont aussi des offres exceptionnelles de billets vers les Antilles ou vers Paris, ainsi que l'Afrique avec facilité de paiement. Riverintour, 3 rues Frébeau à Poitapitre, 0 590 91 72 10 et Paris 09 78 90 13 19. A Paris comme en Guadeloupe, l'équipe Riverintour sera toujours à votre écoute. Guyane, actualité. 2017 et 2019 qui va devenir le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Ce sera à partir du 1er janvier 2024. Ce poste qui lui était promis depuis maintenant plusieurs mois, ça y est, c'est fait. Il devrait notamment se pencher sur la révision constitutionnelle qui se prépare en Nouvelle-Calédonie, avec en Nouvelle-Calédonie justement ce corps électoral qui va être réformé par voie constitutionnelle. L'annonce a été faite hier par Matignon avec ce projet de loi constitutionnel pour réformer le corps électoral de Nouvelle-Calédonie pour les prochaines élections provinciales. Une citation qui a également retenu notre attention, la fuite des jeunes qualifiés entrave le développement économique des Outre-mer. Cette phrase est signée, Rodolphe Alexandre, il répondait aux questions de Ouest-France. L'ancien président de la CTG boucle une mission ministérielle sur l'insertion professionnelle des jeunes dans les départements et régions Outre-mer avec pour objectif lister les dispositifs existants et mieux coordonner les acteurs de terrain. On rappelle que c'est l'ancien ministre des Outre-mer, Jean-François Kérinko, qui avait nommé Rodolphe Alexandre au mois de mars pour mener cette mission. On a pu également entendre la réalité des enseignants de Camopi face aux nombreuses coupures d'électricité. C'est Emmanuel Octavie, secrétaire général du SE UNSA Guyane, qui répondait aux questions d'Ayodele Germa et qui expliquait que c'était vraiment compliqué pour eux déjà. Il y avait des difficultés, mais en plus avec notamment ces coupures récurrentes qui font que beaucoup de ces enseignants perdent leur provision. Aussi simplement que ça, ça devient vraiment très compliqué. Et ça fait partie des informations que nous avons partagées avec vous ce matin sur Radio-Pays. Bien entendu, rendez-vous toutes les heures pour l'actualité locale et rendez-vous également sur nos sites pour pouvoir comprendre et mieux discuter. Parce que vous débattez de cette actualité avec tous les auditeurs de Radio-Pays. Bonjour Ayo, comment ça va ? Je vais bien, je vais bien Kylian. Et toi-même, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Bonne fête, bonne santé, bonne fête à tout le monde. Oui. Oui, c'était hier, mais bon. C'était même avant-hier. Avant-hier, oh mon Dieu. Les vacances ont eu l'air très très longues pour moi. Mais c'est bientôt le nouvel an également, donc bonne fête à tous. Oui, en prévision du nouvel an, on reprend là pendant quelques jours. Ce matin, on parle de quelque chose qui malheureusement n'aura peut-être pas de répit pour les fêtes à venir et qui va continuer à faire parler. C'est une histoire qui est très longue, c'est une histoire qui est contemporaine et qui malheureusement devient trop récurrente à travers les sujets et atterrit même en Guyane, crée des débats. Nous parlons ce matin avec le collectif Free Palestine. Exactement, avec Bruno Niederkorn, Georges Wakapu, mais aussi Ori, Chakit, Malherbe. Vous savez très certainement que la Guyane, et vous le savez, vous ne l'avez pas manqué, nous sommes dans un territoire où il y a énormément de réfugiés qui arrivent sur le territoire guyanais. Dès qu'il y a des troubles du côté de l'Afrique du Nord, excusez-moi, du Moyen-Orient. Et là, on se retrouve dans une situation où effectivement ce collectif se sent concerné par ce qui se passe là-bas, à Gaza, en Palestine. Ça fait des décennies que ça dure et ça perdure. Des chiffres au 24 décembre 2023 sur leurs documents qu'ils ont publiés sur Facebook. Plus de 8200 enfants, plus de 6200 femmes, 310 morts parmi les équipes médicales, 35 de la défense civile. Son journaliste figure parmi les martyrs selon les données du gouvernement. C'est ce qu'on peut lire sur la pétition laissée par Free Palestine Guyane, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui dans cette émission. On en parle avec eux aujourd'hui des raisons qui les motivent de pouvoir mettre en place un tel collectif ici en Guyane, à des centaines de kilomètres, à des centaines de milliers de kilomètres, des milliers de kilomètres finalement de Gaza. Pourquoi Free Palestine ? Bruno Niderkorn, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes les auditrices, auditeurs de Radio Pays. Oui, bonnes fêtes, oui. Il y a des endroits dans le monde où effectivement les fêtes ne sont pas les mêmes que chez nous. Alors, il y a deux raisons principales qui, je pense, animent chacun des membres du collectif Free Palestine. La première raison, c'est une raison morale. C'est que c'est insupportable. C'est totalement insupportable de voir des milliers d'enfants, des milliers de femmes tuées dans une guerre de colonisation d'Israël sur la Palestine. C'est le premier geste humain qu'on a. C'est que c'est pas... On peut pas se taire. Voilà, un des poètes du World Political Movement, qui est membre du collectif, disait tout sauf le silence. C'est-à-dire qu'il faut avoir une parole là-dessus. Ça, c'est la première raison. Une raison morale, une raison un peu qui vient du cœur, quoi. Et puis ensuite, il y a une deuxième raison. C'est une raison, je pense, citoyenne. Nous sommes des citoyens du monde et nous voulons la justice. Nous souhaitons que le monde soit juste. Et cette guerre, c'est une des dernières guerres de colonisation parmi les plus barbares qu'on ait connues, les plus injustes, qui créent des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Et aujourd'hui, on parle même de génocide. De génocide. Et en tant que citoyen du monde, on peut pas se taire. On doit demander la justice. Et où que ce soit, d'ailleurs. Parce que si on demande pas la justice, c'est la loi du plus fort. Et la justice, là, pour le coup, le droit international est bien fait. Pour le coup, le droit international doit dire stop. Il doit dire c'est pas possible. On ne peut pas tuer un peuple, massacrer un peuple. Et ça a des répercussions sur le monde entier. Nous-mêmes, nous recevons ici des réfugiés. Chaque fois qu'il y a une guerre, voilà. Jusque même nos petits territoires reçoivent quelques milliers de réfugiés. Donc, c'est les deux raisons principales qui nous animent. C'est pour ça qu'on demande à cesser le feu immédiat. On demande une paix juste et durable. Voilà. Et on veut que s'installe partout cette solidarité. C'est Nelson Mandela qui disait, lorsque je me mets debout, je permets à d'autres de se mettre debout. Et nous, nous nous mettons debout et nous disons, non, là, là, c'est injuste. On ne peut pas traiter un être humain autrement qu'un autre être humain. Tout moune à moune. 1947, ce sont les racines, les sources de ce conflit entre Israël et la Palestine. On a vu qu'il s'est passé énormément de choses. Mais de ce prisme guyanais que nous avons, quand moi, je regarde les choses, ce qui me surprend, c'est ce silence complice des deux côtés. Parce que je mets tout le monde dos à dos, qui se fait depuis maintenant plus de quelques décennies, avec notamment des personnes qui n'osent pas dénoncer ce qui se fait du côté israélien, d'autres qui cautionnent également ce qui se fait du côté palestinien. Aujourd'hui, on a un peu de mal à comprendre ce qui se passe dans ce conflit. On voit, oui, qu'il y a des morts. On voit qu'il y a des choses horribles qui se passent. Et vous avez raison, Bruno, en disant qu'il n'y a pas de sous-être humain, qu'il n'y a que des êtres humains. On voit des enfants qui se font tuer. On voit des choses qui sont de l'ordre de la barbarie. Pourtant, pourtant, ce débat politique a l'impression, jusqu'à aujourd'hui, d'encore dérangé. Il y a des personnes qui sont très mal à l'aise face à celui-ci. Pourquoi ? Est-ce que je suis passé d'autres camarades de la réforme ? Georges Wakapu, Aurichakit ? Pourquoi les gens sont mal à l'aise avec ça ? Je pense que la colonisation, c'est quelque chose de très ancré, de quelque chose qui est là depuis 500 ans. Depuis que... même avant que les États occidentaux aillent aux Amériques. Et depuis, pendant tout ce temps, en fait, ces dominations, cette colonialité, elles affectent les colonisateurs et aussi les colonisés. Ça les affecte très profondément, transgénérationnellement. Et moi, plus que les réfugiés qui pourraient arriver en Guyane, ce que je trouve le lien très fort avec la Guyane, ou les pays qui ont été colonisés, c'est... C'est là, c'est par exemple, en fait, les pays colonisés sont traumatisés très très fortement. Et on peut... moi je fais le parallèle, et pas du tout que moi, mais avec, par exemple, l'esclavage qui a mené à... Par ici, dans les Antilles-Guyanes, c'est le même combat que là-bas en Palestine. C'est ça, exactement. Palestine-Gaza. C'est ça, parce que... L'esclavage, c'est une... c'est carrément annihiler une culture. Est-ce qu'on peut faire le parallèle, aujourd'hui ? On a annihilé une culture avec l'esclavage. Oui, ben, ce qui se passe à Gaza, c'est à peu près la même chose. En fait, en 1947, il y a eu l'ONU qui a créé un plan, qui a décidé de faire deux États en Palestine. Et en fait, ces deux États, ils ont... ils ont été répartis d'une certaine façon. Plus ou moins... Habitrairement ? Moitrairement, oui. Non, peut-être pas habitrairement, mais en tout cas, moitra, moitra. Mais là, Israël a colonisé la Cisjordanie. C'est devenu une peau de jaguar, il n'y a plus rien, c'est des petits morceaux. Et il y aura bientôt, là, comme ça s'enchaîne, Gaza va disparaître.